Le diagramme de phase pression-température montre une vue d'ensemble des états possibles d'une substance donnée. Un diagramme de phase a cette forme-là. L'axe horizontal, c'est l'axe des températures, grand T. L'axe vertical, c'est l'axe des pressions, petit p. Si la substance est représentée par ce point-là, alors, sous cette température et sous cette pression, la substance est dans l'état solide. Ça, c'est vrai pour tous les points qui se trouvent dans ce domaine bleu. Dans ce domaine-ci, la substance est liquide et dans ce domaine, la substance est gazeuse. Les lignes de séparation représentent les phases coexistantes. Par exemple, sur cette ligne-là, la substance coexiste sous forme solide et liquide. Sur cette ligne de séparation, la substance existe sous forme liquide et sous forme gazeuse. Et sur cette ligne de séparation-là, la substance est en même temps solide et gazeuse. Nous avons ici un point très spécial où la substance coexiste dans les trois états d'agrégation. Ce point s'appelle le point triple. La température correspondante est appelée température triple et la pression correspondante est appelée pression triple. Nous avons ici également un point très spécial qu'on appelle le point critique. La température correspondante s'appelle température critique et la pression correspondante s'appelle pression critique. Si la température est strictement plus grande que la température critique et la pression est strictement plus grande que la pression critique, alors la substance n'est ni solide, ni liquide, ni gazeuse. Ici apparaît le plasme. Imaginons que pour la substance représentée, nous gardons la température constante. Donc, les points qui représentent la substance ne peuvent se trouver que sur cette verticale. Donc, gardons la température grand T constante. Si la pression est strictement plus petite que cette pression P1, alors la substance se trouve à l'état gazeux. Si la pression est strictement comprise entre P1 et P2, alors la substance est liquide. Et si la pression est strictement plus grande que cette pression P2, alors la substance est solide. Gardons maintenant la pression constante. Les points qui représentent la substance à cette pression constante P2, se trouvent tous sur ce segment horizontal. Si la température est strictement plus petite que cette température T1, alors le point se trouve dans le domaine bleu, ce qui signifie que la substance est solide. Si la température se trouve strictement entre ces deux températures T1 et T2, alors la substance est liquide. Et si la température est strictement plus grande que cette température T2, alors la substance est gazeuse.